bonjour ma petite histoire j'espère que vous allez bien moi je vais très bien aujourd'hui on est là pour un update lecture j'ai trois livres à vous présenter dans ma petite lecture du coup on va commencer par celui ci j'ai lu l'atelier des sorciers le tome 1 de kamoura shara shirayama chez pika édition voilà c'est un petit manga que je me suis fait l'avant l'arrière j'aime bien c'est assez joli les dessins j'ai adoré l'intrigue dedans est super aussi j'aimerais bien me procurer le tome 2 bientôt qu'est ce que je peux vous dire ben en fait ça parle d'une jeune fille qui de toute sa naissance parle de sorcellerie de magie et elle voudrait bien de revenir une magicienne magicienne sorcière et elle va rencontrer le magicien je pense et du coup elle va lui montrer plein de petites choses qu'elle va lui montrer du coup il va l'apprendre avec elle pour apprendre à faire de la sorcellerie enfin la sorcellerie du coup voilà moi j'ai adoré maintenant j'attendrai je vais lire les tomes 2 et 3 voir ce que j'en pense voir si je continue mais tout le monde en parle et souvent et je me suis tentée et ouais j'aime bien maintenant c'est pas un coup de coeur c'est une bonne lecture qui passe entre deux romans quand voilà comme j'ai fait ici j'avais une panne de lecture j'arrivais plus à continuer mon livre et du coup je me suis dit ben je vais me faire un petit truc qui passe vite un petit doudou on va dire un petit roman douce et voilà et ça passe tout seul après une panne de lecture voilà du coup je sais que maintenant il me faudra un manga à chaque fois que j'ai une panne de lecture tant bien voilà c'est une lecture qu'est-ce que je peux en vous dire d'autre les dessins sont très beaux voilà tout le monde je vais pas en parler plus parce que il y a plein de monde qui en parle de cette série et voilà bon juste qu'attendre me procurer le tome 2 parce que je crois que le tome 6 vient de sortir le mois passé je pense du coup je suis en retard après ben comme je vous dis que j'étais dans une panne de lecture j'étais en train de lire et puis soudain je lutte lutte contre le tome 2 de Laura S. Weng 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 je ne gênais les noms de famille moi en plus les noms de romans enfin les noms d'écrivains c'est toujours pas trop facile à dire de chez Piment Rose il vient de chez Belgique Loisirs je ne sais pas par contre si je vous avais parlé du tome 1 le tome 1 c'est de et puis soudain je sombre le tome 1 aussi la même chose de Laura au piment rose voilà du coup je vais vous parler des deux lectures enfin plus du tome 1 que du 2 je crois que je vous l'ai parlé en fait c'était un livre qui m'avait mis dans tous mes états et du coup j'étais impatiente de reprendre celui ici mais j'ai eu un petit pomme de lecture j'ai lu j'ai lu 20 pages je pense et après j'ai eu du mal à me mettre dedans et c'est pour ça que j'ai lu ce petit manga et franchement ouais je l'ai fini il y a 2 jours 3 jours maintenant et ben au début j'avais peur de commencer cette série je vais d'abord commencer par le début parce que c'est 4 saisons enfin 4 tomes je me dis oui 4 tomes pour une relation amoureuse le premier va y avoir beaucoup beaucoup de dents et le deuxième y va beaucoup moins ça va être lent ça va être il faudra attendre le 3 pour avoir quelque chose qui se passe et en fait non pas du tout et c'est ce que j'ai eu peur quand j'ai eu ma panne de lecture c'est pour ça que j'ai un peu eu du mal mais en fait il y a toujours quelque chose qui se passe dans ces livres mais toujours ouais c'est non non mais c'est ça je vais pas vous parler de la fin mais en fait je vais vous parler plus du tome 1 mais elle rencontre je sais plus son nom Robin c'est Lya Lya je crois que ça c'est dit comme ça L-I-A Lya et Robin elle rencontre Robin mais elle a une histoire un peu spéciale cette fille là en fait ça en lisant les tomes vous le savez il y a une histoire de sa vie en fait il se passe un truc dans sa vie et du coup voilà elle est des meilleurs amis Chris et bien sûr lui il est pas marqué Matt Chris et Matt c'est ses deux meilleurs amis qui la protègent comme si c'était sa soeur ils font tout pour la protéger elle a des problèmes de santé elle fait elle fait vite des comment on dit des comment c'est il dit dans le des elle tombe vite dans les pommes un jour comme ça quoi et parce qu'elle a des problèmes de santé et elle est souvent à l'hôpital une fois tous les trois trois enfin tous les trois semaines une fois par mois je ne sais pas combien de temps mais enfin soit ça c'est pas un problème elle est souvent en hôpital elle doit faire plein d'examens de prise de sang et tout ça elle n'aime pas les aiguilles déjà c'est compliqué pour elle elle en a marre des hôpitaux et elle va rencontrer Robin comme je vous ai dit dans le premier elle tombe amoureuse et tout ça mais il y a un truc qui se passe avec Robin du coup elle se sépare un petit peu enfin un mois un mois de séparation elle ne veut plus lui parler rien du tout et sur ce elle va aller ce jour là à l'hôpital enfin un autre jour à l'hôpital faire tous ses examens prendre et tout ça et en retournant où c'est elle enfin l'hôpital faire des examens et en sortant de l'hôpital en reculant avec sa voiture elle choque une autre voiture et du coup elle va rencontrer quelqu'un d'autre et dans celui-ci il va avoir un petit truc enfin non pas vraiment un petit truc il va l'inviter enfin au début il lui dit qu'il faut payer mais elle doit aller parce que sa meilleure amie a des soucis ça aussi en fait c'est toujours plein de meilleures amies qui a des soucis et du coup ça ne s'arrête pas quoi sa meilleure amie elle est enceinte mais elle ne sait pas qui est le père et c'est assez il y a toujours quelque chose franchement j'ai commencé le tome 3 il y a pas hier mais avant hier mais il y a toujours un truc mais toujours quelque chose dans t'as pas une minute en fait je commence à lire je me dis je vais lire 4-5 pages après je vais faire mon ménage et ben non parce que au moment où je me dis j'arrête il y a un truc qui se passe je lis l'enquête qu'il y a avec elle par exemple je vais dire qu'elle va à l'hôpital mais il y a son téléphone qui sent il y a un truc qui va qui va pas avec quelqu'un dans ses amis ou elle du coup ben tu continues tu continues et tu lis le livre enfin j'ai lu quand même celui là il m'a fallu le temps beaucoup de temps pour le lire c'est comme j'ai eu une panne de lecteur entre eux voilà mais mais il y a toujours quelque chose et t'as du mal à lâcher ce livre franchement là j'ai lu ben pas aujourd'hui on est mercredi je l'ai lu l'air dit et j'ai dû arrêter parce que nos amis sont arrivés mais c'était ça m'ennuya un petit peu de le lâcher parce que il y avait encore un truc et hier j'ai pas pu parce que j'étais pas j'étais me promener du coup là maintenant ben si je fais vite ça et après je vais aller me plonger dedans enfin faire d'abord ce que j'ai à faire chez moi j'ai déjà arrangé cet if voilà mais il y a toujours toujours quelque chose ce qu'il passe et j'aimerais bien le terminer au plus vite parce que c'est tome 4 enfin tome 3 tome 4 encore mais j'ai plein d'autres livres que j'ai envie de lire et que voilà ça commence à être long quand c'est des séries et comme j'essaie de les comme je les ai tous les 4 j'essaie de les lire d'un filet comme ça je suis tranquille la série est faite et je passe à autre chose quoi parce que ça me dérange pas de les laisser mais là comme je les ai tous les 4 et que je les ai eu à prêter à mon père à mon papa du coup je me dis que je vais vite les lire comme ça je lui rends au plus vite et comme ça il m'ennuie plus avec ça aussi c'est pour ça que je les lis d'un filet mais c'est vrai que ceux là en fait tu sais pas les arrêter faut les lire ça m'ennuie heureusement que j'ai les 4 quoi heureusement du premier si j'avais pas le 2 j'étais lourd dans le premier il lui arrive un truc elle se sépare de son Robin mais tu sais pas quoi tu sais pas comment ça va se passer rien du tout du coup elle tombe 2 j'ai lu le truc et après j'ai arrêté j'ai eu mon problème du coup sur ce j'arrête de vous parler de ce livre on va parler du dernier livre et le dernier livre que j'ai eu en promo dans je sais plus le nom de la biblie poli c'est un petit roman jeunesse le king charlie aux éditions enfin poulpe fiction poulpe fiction d'Elphine Persien Persien voilà il est trop beau ce livre voilà il y a des dessins dedans voilà trop beau c'est un livre que je conseille que tous les parents enfin tous les parents enfin la plupart des gens doivent lire et c'est un jeunesse du coup je sais pas de quel âge il peut être lu il est pas marqué l'âge enfin moi c'est un livre que je conseille à faire lire aux enfants ou que les parents lisent aux enfants parce que c'est une histoire mais bouleversant enfin bouleversant oui et non je peux pas comment expliquer enfin je vais vous je vais faire un petit peu un résumé en fait c'est un enfant qui s'appelle Charles je crois que c'est comme ça Charles ouais je crois que c'est Charles enfin je sais plus son nom exactement mais enfin soit de l'enfant et tous les jours il va à l'école et il passe devant des jardins où il y a des chiens et ce petit garçon est pas très gentil avec les chiens ou il se fout de la tête des chiens parce que il y a un book doc qui bave ou quoi ce soit ou alors quand il prend un petit biscuit dans son sac il fait tu veux tu veux et après il fait et le chien est là presque là et il mange le biscuit il fait baver le chien quoi et puis du coup il rentre en classe et sa prof sa prof ouais je sais plus le nom de sa prof elle est pas là pendant un moment c'est une autre qui remplace dans l'histoire elle est présentée comme une sorcière c'est comme ça qu'ils disent et du coup il fait sa classe et au moment où il veut rentrer chez lui il rencontre sa prof du coup la prof le fait venir le fait signe de venir il rentre elle lui fait je crois que c'est des cookies enfin un genre de biscuit et elle lui dit tu veux un petit biscuit et lui il en prend un il mange mais et puis elle le met dehors et là tout va commencer et ce qui se passe en fait c'est que sa prof va le transformer en ce chien en piquaire je sais plus c'est quoi le nom du chien mais enfin soit et il va se transformer enfin il va se trouver mal il va s'asseoir sur un mur il va sentir mal et il va se transformer en chien et là c'est le meilleur moment parce qu'il va apprendre plein de choses et je crois que c'est là que les enfants devraient le lire parce qu'on apprend à pas se moquer des chiens à pas se moquer parce que ce chien là a des rides ce chien là bave beaucoup ce chien là a beaucoup de poils la façon de vivre oh celui là il passe sa vie à dormir et c'est ça en fait parce que beaucoup d'enfants se fout et c'est trop 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 chouette maintenant je raconte plus parce que j'ai déjà raconté la moitié du bouquin voilà quoi mais et du coup il va pas rentrer chez lui ça c'est sûr et du coup il va se retrouver à la rue et il va faire plein de choses il va rencontrer plein de copains et de copines parce que je sais pas si il y a une fille oui je crois qu'il y a une fille enfin soit plein de copains copines et c'est magnifique c'est une belle histoire de morale pour des enfants pas se moquer même pour pas se moquer des gens c'est le livre idéal voilà sur ce moi je le conseille c'était une bonne lecture c'est un un coup de coeur mais pas un gros coup de coeur comme j'ai déjà eu c'est c'est une bonne lecture on va dire c'est une bonne lecture c'est pour ça que je voudrais bien continuer dans ces petits livres de pulpeo pulpeo fiction avoir essayé d'avoir le plus de livres que j'ai parce que voilà il y a une histoire il y a une morale et je trouve ça super sur ce moi je vais vous laisser là n'oubliez pas de mettre tous les livres que vous lisez avec ce que vous en pensez enfin si vous en avez lu un de ce que que je vous ai présenté dites moi ce que vous vous avez pensé les livres que vous me conseillez mettez en barre d'info il n'y a pas de soucis je regarde et je vous réponds n'oubliez pas de mettre plein de pouces en l'air même si vous mettez en pouces en bas je suis d'accord pas de soucis je comprends que ça ne plaît pas à tout le monde pour que je monte plus haut et sur ce moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo je ne sais pas encore quoi ni 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 quoi je répétais combien de fois de quoi 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 mais c'est pas grave allez sur ce je vous dis à bientôt une prochaine vidéo bye bye tout le monde